Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui ce sera un squad builder, donc ce sera une hybride entre un mix Ligue 1, Bundesliga et Liga BBVA, donc c'est 3 championnats en même temps, vous verrez pourquoi, parce qu'il a fallu caler certains joueurs. Alors la composition c'est un 4-4-2, mais vous pouvez passer, enfin moi ce que je fais c'est que je passe en 4-2-3 en match, je vous montrerai comment à la fin, mais vous pouvez aussi la jouer en 4-4-2, donc voilà, c'est tout. Bon, on va commencer directement par le gardien Neuer, valeur sûre, je l'ai packé dans un pack de joueurs que je vous mettrai en fin de vidéo, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour le voir. J'ai pas la réaction malheureusement, j'avais pas le micro branché, mais tu peux vous dire que c'était incroyable. Du coup, je l'ai testé qu'un match, mais franchement elle a fait le taf, il s'est pas pris de but, regardez, 87 plongeons, 87 je suis à la main, 91 je suis au pied, donc ce qui est bien c'est qu'il est très très bon en relance, et après il a un bon positionnement, donc c'est nickel, je l'ai mis une petite cote bouclier, pour lui booster un petit peu le réflexe, la vitesse et les dégagements, même s'ils sont déjà très très bien. Ensuite, l'arrière droit de cette équipe, c'est Mbabu, lui aussi, c'est le cheaté de cette année, arrière droit, 89 de vitesse, 80 de physique, 74 de défense, il a tout pour lui élever moyen, 1m84, en plus il est pas si petit, j'ai joué 5 matchs avec cette équipe, mis à part Neuer, donc lui je l'ai acheté pour 1900 crédits, et je vous montre un petit peu ses stats détaillées, donc vous pouvez le voir, il est endurant, quoi d'autre, en passe, ça va, c'est pas mal, il fait de très bons centres d'ailleurs, même s'il n'a que 77, et après l'étape le debout et tout, ça suffit largement pour un arrière droit. Ensuite, la charnière centrale, le défenseur central droit, ce sera Upamecano, 88 de détente, 90 en force, 80 en agressivité, pardon, donc le physique, c'est incroyable, ce qui est bien, c'est qu'il est assez rapide aussi, 84 de vitesse, 69 en accélération, et quoi d'autre sur Upamecano, il est très grand en plus, 1m86, et voilà, donc il sera accompagné de Closterman, qui lui aussi, c'est le cheaté de cette année en défense, si vous voulez pas payer trop cher, 6700 crédits seulement, 84 en vitesse, 82 en défense, 77 en physique, il a tout, lui aussi, et 1m87, il a mis une petite carte sentinel pour booster un petit peu la défense et le physique, et ouais, ça lui fait 85 en tac le glissé, 84 en lucidité défensive, 80 en interception, donc c'est de très gros stops pour un central, pour un central, pardon, et donc comme vous voyez, il a 79 ans, l'accélération est 28 en vitesse, c'est incroyable. Ensuite, l'arrière gauche, c'est Roussillon, donc lui aussi, il est incroyable, je le paye 7400, il est un petit peu cher, parce qu'il est beaucoup utilisé, surtout par les pros, et ouais, il a de très grosses stats, c'est complet en défense, c'est complet en physique, c'est complet en dribble, pareil, en passe, il a tout, du coup c'est bien, et il est très rapide, 1m87 et 1m88 en accélération et vitesse, donc c'est nickel, élevé et moyen lui aussi, et gaucher, il m'a fait deux petites passées, donc c'est pas mal. Ensuite, on passe au milieu droite de cette équipe Kingsley Coman, je l'ai payé 1500 crédits, 4 étoiles de gestes techniques, 3 étoiles de mauvais pieds, il est droitier, à droite, je préfère cette année, parce que comme c'est mieux de croiser, je trouve qu'au moins le joueur quand il court, il arrive sur son bon pied, quand il est lancé en profondeur souvent, donc je trouve qu'il est mieux à droite, même s'il n'a que 6 de collectif, il va avoir 7 au bout de 10 matchs, donc moi ça ne me dérange pas plus que ça, après, si vous voulez une autre alternative, il faut regarder dans les français, ce qu'il peut y avoir, mais bon, si vous voulez vraiment un bon joueur sur le côté, je vous conseille plutôt Coman. Alors, très rapide, c'est ce qu'il faut dans ce FIFA, 94 en accélération, 93 en vitesse, 88 en agilité, donc ça aussi c'est très très bien, 84 en équilibre, donc il ne se fait pas bouger, c'est ça qui est bien avec lui, comparé à beaucoup de petits, comme Samaxima, etc., même si je pense que Samaxima doit être à mon avis légèrement au-dessus, si vous avez les crédits, je vous le conseille d'ailleurs, je pense qu'il doit être légèrement au-dessus de Coman, c'est à tester, à voir, il faut les comparer, ensuite 88 en dribble, 87 en conduite de balle, pardon, même en passe, il est pas mal, il a 4-3 jet techniques, 3 mauvais pieds, 5 matchs, 3 buts, 3 passés, donc c'est pas mal pour un ailier, moi je lui ai mis une petite carte, sniper, ouais c'est ça, pour améliorer un petit peu les tirs et le physique, ensuite, le premier milieu central, Francisco Klein, que je trouve vraiment, vraiment très bon dans ce FIFA, très cheaté, surtout avec celui avec qui je l'accompagnais, vous verrez, donc il a 14 matchs, 3 buts, donc c'est vraiment pas mal, payé 1600 crédits seulement, surtout pour les stats qu'il a, regardez, c'est très bon en physique, et très bon en défense, et c'est ce qu'il faut pour un milieu, même en dribble, il est plutôt pas mal, 82 en réactivité, 79 en agilité, c'est pas mal, vraiment ça va, vous trouvez vraiment très bon Coquelin sur ce FIFA, je vous conseille de le tester si vous l'avez pas déjà fait, mais moi je le trouve vraiment beau, même en passe, regardez, 82, 80, en plus c'est boosté avec le collectif et tout, ça monte très très bien, et il est accompagné, bien évidemment, de Renato Sanchez, qui est une carte incroyable cette année, 1000 crédits seulement, pour 4 étoiles gestes techniques, 4 mauvais pieds, 79 en vitesse, 80 en dribble, 80 en physique, 76 en passe, il est incroyable, sur le papier, c'est pas lui qu'à un regard du monde, mais sur le jeu, c'est, enfin quand je joue, c'est incroyable, il a une très grosse puissance de tir en plus, 84, 87 en endurance, 84 en agressivité, 82 en détente malgré sa petite taille, donc ouais, il est vraiment bon, je vous conseille vraiment de le tester, 5 matchs, 1 but, 2 passés, donc vraiment, vraiment, vraiment très bon, et le rendement en plus, et le velvier, c'est tout ce qu'il faut, et lui et Coquelin, ils font vraiment le tas sur le terrain, pour l'instant, avec cette équipe, j'ai fait 5 matchs, et 5 victoires, bon après, vous allez me dire, c'est rien, c'est peut-être la chance contre qui je suis tombé, etc., je vous en parlerai vers, enfin à l'avenir, même si je pense l'améliorer encore au fur et à mesure, ensuite, à gauche, je viens de l'acheter, lui, par contre, je ne l'ai pas testé, mais j'avais sa version régulière, Bamba Boost, qui m'a l'air vraiment très bon, il a 4 étoiles gestes techniques, 4 étoiles mauvais pieds, élevé, élevé comme rendement, c'est pas mal, 90 en vitesse, 80 en tir, on va voir les statistiques détaillées, donc 85 en agilité, ça suffit, je pense, 85 en équilibre, lui aussi, c'est comme command, très dur de le bouger, et, ouais, 91 et 90 en accélération et vitesse, 78 en finition aussi, c'est vraiment pas mal, parce que souvent, on les a dit, comme, on va reprendre le 400 maxima, il est très 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 rapide, très très agile, mais la finition, c'est moins ça, donc il faut faire attention, donc lui, ouais, il est droit de chez à gauche, mais le point positif, c'est qu'il a 4 étoiles mauvais pieds, donc ça compense, et j'ai hâte de le tester, je vous en parlerai, on va voir un peu ce que ça va donner, ensuite, on va passer au premier buteur, Kevin Gamero, vous allez me dire, 700 crédits, ouais, si bizarre, il a pas l'air bon, mais 5 matchs, 6 buts, 2 passes dés, 4 étoiles mauvais pieds, 86 en vitesse, 67 en physique, 79 en tir, on va aller voir détaillé, 80 en finition, donc pas mal, 79 en agilité, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu léger pour un buteur, et moi, je le fais jouer en milieu offensif, et je le trouve vraiment, vraiment, vraiment toque de fort, je sais pas pourquoi, sur, enfin, pour 700 crédits seulement, j'avais pas assez de crédits, justement, pour les Griezmann, les Benzema, même si je pense que, ouais, allez, il doit être un petit peu meilleur que Benzema, Gamero, mais, je sais pas, j'avais le doute quand je l'ai pris, parce que je me suis dit, je vais le prendre en économisant pour un meilleur, en fait, franchement, je le trouve vraiment trop fort, et c'est le, un des derniers que je changerais, je pense, dans cette équipe, parce qu'il est vraiment incroyable, je vous conseille de le tester, et, ouais, vraiment, dans la finition, il est là, dans les passes, il est là, et pourtant, en milieu offensif, pour Gamero, enfin, c'est, quand t'es pas beaucoup agile, je trouve que, c'est pas très bien de le mettre MOC, le joueur, mais, là, vraiment, je le trouve incroyable, donc, n'hésitez pas à le tester, moi, je vous le conseille, et vous mangerez des nouvelles dans les commentaires, n'hésitez pas. Ensuite, le dernier de cette équipe, c'est bien sûr, vous l'avez deviné, David, pour faire le lien avec Renato Sanchez et Bamba, donc, David, 5 étoiles mauvais pieds, c'est juste trop bien, donc, là, il n'a qu'un match, 3 buts, parce qu'en fait, j'avais sa version en prêt, je ne sais pas si vous l'avez eu, vous aussi, je pense, de, je ne sais plus, c'est quelle carte, mais, en gros, je l'avais en prêt, il était à 4 matchs, du coup, et 8 buts, je crois, donc, incroyable, 5 étoiles mauvais pieds, 85 en vitesse, on va aller voir dans les statistiques détaillées, 84 en détente, 83 en endurance, qu'est-ce qu'on a en a, 83 en calme, bon, ça, ça va, c'est bien, on s'en fout un peu, mais 80 en finition, avec les 5 étoiles mauvais pieds, c'est incroyable, et lui, il n'a que 78 en agilité, mais je trouve que ça ne se voit pas du tout sur le terrain, et enfin, 82 et 87 en accélération et vitesse, donc, je le trouve vraiment trop fort, donc, voilà, l'équipe, comment ça donne, hop là, avec Manuel Neuer, Upamecano, Closterman, Roussillon, Mbappé, Coman, Coquelin, Renato Sanchez, Bamba, David, Egamero, et voilà, je vais vous montrer comment je passe en match, même si vous pouvez bien sûr jouer en 4-4-2, c'est une équipe que je propose, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'il faudrait changer un quelconque joueur, franchement, je prends les avis, et voilà, moi, je passe comme ça en match, ça donne ça, voilà, donc, n'hésitez pas à tester, donc, voilà, les gars, n'hésitez pas à la tester, cette équipe, à me dire vos retours en commentaire, à vous abonner, liker, commenter, c'est très important pour moi, pour me motiver à continuer à vous faire des vidéos, donc, regardez, tout le monde a le lien, bien sûr, sauf Coman, comme je vous l'ai dit, et au bout de 10 matchs, il y aura 7, donc, ça va, c'est pas très grave, en tout cas, merci d'avoir regardé jusque là, et, à bientôt pour un nouveau Squad Builder, et sur ce, je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501